Je passe à un point vraiment important, c'est-à-dire que dans une conférence du 12 mars 2016 à Lille, qui est disponible sur Youtube et que je recommande qui s'appelle « Psychoanalyse, une science ». Point d'interrogation. Vous répondez plutôt par la négative à cette question. Alors pourquoi, selon vous, la psychanalyse n'est pas une science ? Et est-ce que l'argument de Karl Popper sur l'irréfutabilité suffit à montrer cela ? Ou est-ce qu'il faut dire davantage de choses ? Oui, alors, dans cette conférence, d'abord, je rappelle que le mot « science », on peut l'utiliser de diverses façons. Il désigne des choses très différentes. Depuis la signification populaire, on peut parler de la science du boulanger, du tailleur, etc. C'est-à-dire, ça signifie alors simplement les connaissances. Alors, il y a différents types de sciences. Il y a les sciences formelles, comme mathématiques, logique, formelles, etc. Il y a, alors, les sciences herméneutiques, comme l'histoire, la sociologie, oui. Oui. Et donc, il y a ensuite les sciences empirico-formelles, qui sont des sciences qui vont éventuellement utiliser les mathématiques, mais qui sont soucieuses de vérifier, au vu des faits, de faire vraiment le test de la confrontation avec des faits, et de le faire de manière méthodique. Et là, on peut dire que la reine des sciences, en quelque sorte, c'est la physique, encore que parmi les physiciens, il y en a beaucoup aussi, qui, si on regarde alors la physique avancée, peuvent aussi fantasmer et raconter des choses qui sont loin d'être vérifiées. Mais, alors, la psychologie, elle se situe, justement, tantôt comme une science herméneutique. Bon, il y a une psychologie philosophique qui remonte jusqu'à Aristote et la psychologie phénoménologique. Et puis, il y a une discipline scientifique aussi, la psychologie. Alors, la psychanalyse, on peut dire que c'est une discipline herméneutique. Et alors, bon, il y a des règles pour les disciplines herméneutiques, c'est qu'il faut quand même qu'on fait des interprétations. Il faut que ces interprétations collent le mieux possible aux faits d'observation. On a quand même des faits d'observation. Et il faut rester conscient aussi du fait que les interprétations qu'on va donner ne sont qu'une façon d'assembler ces faits, de les voir, de les interpréter, de les organiser, et que d'autres interprétations seraient possibles. Et que, si des nouveaux faits apparaissent, eh bien, alors, il faut modifier aussi cette vision des choses. C'est ce que fait l'historien, par exemple, un historien qui raconte la vie, je ne sais pas, de Napoléon, de la Révolution française, etc. Donc, il va interpréter, organiser les choses. On peut les organiser autrement. Et la découverte de manuscrits, etc., doit faire qu'on modifie ça. Donc, il y a des sciences héméneutiques. Donc, quand je dis, est-ce que la psychanalyse est une science ? On peut dire, oui, c'est une science interprétative, c'est une science héméneutique, une science compréhensive. Maintenant, ce n'est pas une science expérimentale, ce n'est pas une science, qu'on pourrait dire, au sens rigoureux du terme, ou au sens empirico-formel. Parce qu'elle va, automatiquement, toujours, dès qu'il y a des faits en contradiction avec une de ces théories, elle va utiliser les concepts d'inconscient, de refoulement, de résistance, réinterpréter ou dire qu'il faut entendre les choses dans un sens plus symbolique, etc. Et donc, le chat retourne toujours sur ses pattes. Elle n'est pas falsifiable, c'est l'argument de... Et alors, elle est infalsifiable. C'est ce qui avait frappé Karl Popper. Donc, bon... Qui avait été, lui, plus ou moins au début, tenté par... Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que, bon, tous les gens qui s'occupent d'épistémologie connaissent évidemment Popper, qui est un des plus grands noms de l'histoire de l'épistémologie, si pas un des plus grands noms de l'histoire de la philosophie. Alors, Karl Popper a formulé ce fameux principe de réfutabilité, à savoir que ce qui est scientifique doit pouvoir être réfutable à la vue de certains faits, ce qui ne veut pas dire que c'est refuté, hein. Mais que cela, en théorie, devrait pouvoir l'être. Et ça, il a eu l'idée de ce principe en 1919. Il était tout jeune et il a... Il était aussi socialiste et fasciné, ou en tout cas très intéressé par la psychanalyse. Alors, il a essayé de rencontrer un psychanalyste qui soit de gauche. Et comme Freud était un bourgeois, typiquement, on pourrait dire de droite, enfin, peu importe, il s'est adressé à Adler, dont la femme était une révolutionnaire. Et d'ailleurs, Adler était lui-même socialiste. Il voulait faire une médecine sociale. Et il avait ouvert aussi des centres où il recevait des enfants d'ouvriers, où il recevait quasi gratuitement. — Il était progressiste. — Oui, on peut dire qu'il était très progressiste. Il était pour le peuple. Et il a proposé à Popper de venir, même un peu, travailler avec lui et de recevoir des enfants. Un jour, il reçoit un enfant. Et cet enfant, semble, à Popper, ne pas du tout correspond à la théorie d'Adler. Parce que dans la théorie d'Adler, ce qui est le plus fondamental, c'est le désir de puissance, la volonté de puissance, la tendance à surcompenser des déficiences, des manques, etc. La volonté, surtout, d'être reconnu. C'est pas la libido qui, pour Adler, mène, si vous voulez, l'humanité, ou en tout cas, ce n'est pas ça qui explique tous nos problèmes. Et donc, il expose ce cas à Adler en disant, « Mais voilà, je viens de voir l'enfant. Ça ne correspond pas du tout à votre théorie. C'est plutôt un peu la théorie de Freud. » Et Adler dit, « Mais pas du tout. » Et en un tour de main, le charge tombe sur ses pattes. Il dit, « Oui, mais inconsciemment. » Et hop, on est parti. Et Adler a tout expliqué. Et donc, Popper dit, « Mais comment le savez-vous ? » Alors, Adler lui répond, « Mais parce que j'ai déjà vu mille cas semblables. » Et Popper ajoute, « Bon, et alors ça, ça fait mille et un cas qui démontrent votre théorie. » En effet, le psychanalyste, de bonne foi, est convaincu de sa théorie parce que, quels que soient les faits, ça marche toujours avec les trucs de l'inconscient et du refoulement, des résistances et des jeux de mots et de la symbolique. On dit, « Oui, mais il ne faut pas entendre ça au sens propre. C'est autant symbolique, ça marche comme ceci et comme ça. » Et donc, c'est à partir de là que Popper a dit, « Voilà, si nous voulons progresser en science, eh bien, il faut donc désénoncer ou nous disons, voilà, la loi de la chute des corps. Je prévois ceci. Et puis, je vais voir si, effectivement, c'est comme ça. C'est réfutable parce que si ce n'est pas comme ça, je dirais que ma loi n'est pas correcte. » « Puis il y a un problème de collecte de faits et de données aussi avec la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est très évanescent. On ne sait pas où sont les faits. » Oui, c'est-à-dire que, oui, il y a des faits, mais qui ne sont pas vérifiés méthodiquement. Alors, vous savez, Freud, on peut le comprendre parce qu'à l'époque, la méthodologie, l'épistémologie n'était quand même pas tellement avancée. Il connaissait de nom, je crois, Claude Bernard et son extraordinaire livre sur la médecine expérimentale. Mais, par exemple, il ignorait totalement la notion de coup de contrôle. On le voit dans sa théorie de la neurasthénie, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. Freud a toujours expliqué la neurasthénie, donc la dépression, par la masturbation. Pourquoi ? Parce qu'il voit des patients qui sont déprimés, qui sont neurasthéniques, et alors il leur demande « Est-ce que vous masturbez ? » Les gens, à l'époque, probablement, ne disaient peut-être pas ça aussi facilement qu'aujourd'hui. Enfin, ils finissent par lui avouer. Et donc Freud dit « Voilà, ils sont déprimés parce qu'ils se masturbent, donc la masturbation, etc. » Il fait le lien. Mais il ne lui vient pas l'idée d'interroger, ce qu'a fait Kinsey, par exemple, bien plus tard, d'interroger le commun des mortels, en disant « Est-ce que ça vous est allé masturber ? » Parce que, bon, 95% des gens ont des occasions de se masturber, plus les garçons que les filles, mais enfin, on dit toujours « Ceux qui répondent non, ce sont ceux qui n'ont pas bien entendu la question. » Donc, il n'a pas s'idée, donc il va maintenir cette théorie jusqu'à très tard. Enfin, finalement, il ne parle plus beaucoup de la dépression, quoique assez tard, encore dans les années 1920, il envoie un de ses patients déprimé, alors il dit « Ça doit être la masturbation. » Et il l'envoie chez Bisswinger, qui va alors utiliser un appareil qui consiste à mettre une sonde dans la verge, de refroidir avec de l'eau glacée, de façon à déshabituer les gens de la masturbation. Et alors, bon, c'est comme ça que le patient va aller mieux. C'est assez amusant, parce que le patient avait d'abord été traité par psychanalyse, il n'avait pas du tout mieux, mais alors, lorsqu'on lui met cet appareil, donc Bisswinger dit « Maintenant, il va beaucoup mieux. » Donc, voilà. Mais tout ça illustre le fait que la psychanalyse est née à une époque où on avait très peu de notions de ce qu'est la recherche scientifique en sciences humaines, en psychologie. Donc, pas de groupe contrôle, pas... Et donc, il a des faits, mais... Et c'est en ça aussi qu'il n'est pas scientifique. Il ne va pas les collecter avec beaucoup d'objectivité. Qu'est-ce que c'est l'objectivité ? C'est le fait de faire abstraction de ses propres désirs, angoisses, peurs, etc. Et ça, ça requiert notamment que l'on soit en communication avec d'autres, qu'on dialogue. C'est ce que lui ne fait pas du tout. On le voit bien dans ses lettres. Il écrit noir sur blanc, « Je n'ai rien appris de mes ennemis. » Donc, il ne va pas travailler de manière objective. Il a une idée. Il la maintient. Il ne travaille pas de manière méthodique. Donc, il ne tient pas compte non plus des cas qui viennent contredire sa théorie. Ça, il les explique comme le petit Hans en disant, « Ah, ben, voilà, formation réactionnelle, etc. » Et donc, il n'est pas préoccupé de la réfutabilité possible de ses énoncés. Donc, c'est vrai que la psychanalyse, on peut dire c'est une science herménétique, soit, si vous voulez, mais ce n'est pas une science au sens fort du terme. Ce n'est pas une science en polyconformel. Mais là encore, ce qui est troublant, c'est que les psychanalystes, la communauté psychanalytique aujourd'hui, n'essaient pas de mettre en place des expériences pour essayer de tester tout ça. Mais s'il est toujours refusé, on va en parler après. Mais ce qui est éventuellement excusable au début, l'est beaucoup moins plus d'un siècle après. Oui. Oui. Alors, il y a... En fait, nous allons peut-être retenir là-dessus, le mot psychanalyse recouvre beaucoup, beaucoup de choses. Oui, justement, c'était ma question suivante. Vous avez cité quelques grands noms. Oui. Adler, Jung, Mélanie Klein. Alors, pourquoi il y a une espèce de divergence comme ça, théorique ? Oui, oui. C'est assez troublant, toutes ces scissions, ces excommunications. C'est ça. OK. Mais c'est deux points différents. Donc, je réponds d'abord au premier en disant que dans la communauté des gens qui s'intitulent psychanalystes, il y a des gens qui font quand même un peu de la recherche sérieusement. Surtout aux États-Unis. Donc, après la catastrophe du nazisme, beaucoup de psychanalystes ont émigré. Ils ont rencontré là-bas des psychologues très soucieux de vérification empirique. Et donc, vous avez des psychanalystes comme Cyr, etc., qui ont commencé à faire des recherches méthodiques, qui ont essayé de mettre à l'épreuve des énoncés de Freud, même sur les animaux. Il y a des recherches qui ont été faites sur des chats et tout ça. Enfin, bref. Et aussi sur l'efficacité, etc. En France, il y a très peu parce qu'en France, ce qui domine et de loin, c'est le courant lacanien. Or, ces gens-là, ils sont dans la philosophie, dans le verbiage, dans le discours. Et donc, ils rejettent avec mépris tout ce qui est scientifique. Mais donc, il y a des psychanalystes qui sont quand même soucieux de cela et qui travaillent de manière relativement méthodique. Il y a des gens comme Bowlby, etc., qui ont quand même essayé d'être des véritables scientifiques. Alors, pour en venir à la diversité, c'est l'autre question que vous posiez. C'est parce qu'il n'y a pas de critères solides de vérification. Et donc, chacun y va, en bonne partie déjà, à partir de ses propres problèmes. En fait, Freud, je pense que ce qui joue quand même, c'est ce qu'on lit dans les lettres qu'il écrit à son ami Friis, c'est qu'à partir de 35 ans, à peu près, à peu près, il a six enfants et il écrit, voilà, je n'ai plus de vie sexuelle, c'est fini. Maintenant, de faire des enfants, manifestement, Freud vit dans l'abstinence sexuelle, en tout cas, n'a plus de relation sexuelle avec sa femme. Donc, on comprend aussi que la sexualité, pour lui, ça devient un problème. Bon, alors... Oui, parce que très rapidement, il y a des divorces fracassants. Oui, oui. Alors, bien, Adler, il a ses propres problèmes, Jung, fils de pasteur, etc. Donc, il y a des problèmes personnels. Il se fait aussi que les psychothérapeutes, c'est ma propre expérience, sont fort, sont fort, comment dire, touchés par leurs premiers patients et surtout les premiers patients qu'ils ont réussi à aider. Donc, bon, moi, je donne encore des cours, des séminaires et tout ça. Les exemples que je donne, c'est très souvent mes tout premiers patients dont je garde en mémoire parfaitement la thérapie, le nom, etc. Après, ça commence à se mélanger. Et donc, aussi, je crois que Freud, ayant eu des succès, mais mitigés, des améliorations avec telle et telle chose, eh bien, il a reproduit ce schéma, comme Adler a reproduit d'autres schémas. Et comme il n'y a pas de critères solides pour dire quelle est la bonne interprétation, eh bien, ils vont commencer à discuter, finalement, à se disputer, chacun croyant qu'il a raison. Alors, Jung a essayé de résoudre le problème en 1912, lorsque les relations ont commencé à se gâter avec Freud, alors que les relations s'étaient déjà complètement gâtées avec Adler, entre Freud et Adler, avec Steckel et encore quelques autres. Et donc, Jung... C'était le dauphin. Alors, à ce moment-là, Jung est le dauphin, c'est son disciple bien-aimé, Freud met tous ses espoirs dans Jung, qui est un gentil, alors il se dit, on voit dans ses lettres, il dit, voilà, comme ça, on ne pourra plus dire que la psychanalyse est une science juive, donc il porte Jung au nu et nu est nommé le premier président de l'Association psychanalytique internationale. À ce moment-là, donc c'est vraiment le personnage important, sans compter que la psychanalyse était enseignée à Zurich, c'est Zurich qui était le grand sang de la psychanalyse à l'époque, ce n'était pas Vienne. Et donc, Jung dit, mais si nous ne nous entendons plus, Freud et moi, alors que Jung n'était pas beaucoup d'admiration aussi pour Freud, notamment sur le complexe d'Édip et d'autres choses, sur l'importance de la libido, c'est parce que nous avons sans doute des résistances, des refoulements et il faudrait que nous nous fassions tous psychanalyser. Et ce que Jung va faire, d'ailleurs, il va se faire psychanalyser dans l'espoir d'arriver au fond de l'inconscient. Et il dit que Freud devrait faire la même chose. Freud dit, ah non, Freud c'est l'autorité. Et Freud dit, moi j'ai fait mon analyse, j'ai fait une auto-analyse, ce qui n'est pas une mystification, mais enfin, laissons ça en parlant de tête. Et donc, Jung va se faire psychanalyser, d'autres vont se faire psychanalyser et ça ne sert à rien. Chacun reste sur ses positions. Jung reste avec ses archétypes et ses histoires. Et Adler, avec sa volonté de puissance, son désir d'être connu, Freud avec la libido. Et même les disciples fidèles, comme Ferenczi, il va développer une toute autre théorie. Rank, à un moment donné, va penser que Freud n'est pas allé assez loin avec son complexe d'idées, qu'il faut remonter plus loin et que c'est au traumatisme de la naissance que tout se joue, qu'il faut descendre encore plus dans le passé. et d'autres iront même jusque dans l'utérus. Et alors, malheureusement, vous voyez, le gros problème de la psychanalyse, c'est ceci, c'est que face à un matériel, il y a toujours moyen de trouver une explication, de rassembler les faits, de les combiner. Il y a beaucoup de matériel. Dans le passé, la personne, on peut choisir ce qu'on veut. En plus, on interprète au plan symbolique. Donc, vous dites, voilà, j'aime ma maman, on dit, ah oui, mais ça signifie telle autre chose. Et puis, on fait aussi des jeux de mots. Donc, on coupe des mots. Enfin, si par exemple... On va venir au Calacan. Oui, alors, si vous dites à votre psychanalyste, ne me prenez pas homo, le psychanalyste dit, ah, il a peur de l'homosexualité, etc. Donc, vous avez un énorme matériel dans lequel vous pouvez puiser, combiner, faire tout ce que vous voulez. et donc, vous avez votre théorie, vous allez retrouver, évidemment, votre théorie. Et, en plus de ça, sans vous en rendre compte, vous allez réagir au patient en fonction de votre théorie. Donc, le psychanalyste, en quelque sorte, conditionne son patient et conditionné aussi par lui parce que le patient va se mettre à parler de plus en plus en fonction de la théorie du psychanalyste. Si vous voyez l'homorat, par exemple, à la première séance, il parle tout de suite de sexualité. Freud lui dit, pourquoi vous parlez de sexualité ? Il dit, c'est ce que je sais de votre théorie. Mais, donc, les gens ne comprennent pas suffisamment à quel point la psychanalyse est un processus de conditionnement subtil parce que le psychanalyste, il écoute et quand ce que raconte l'analysé ne correspond pas à la théorie, il se tait et le psychanalyste, le psychanalyse, c'est qu'il faut parler d'autre chose. Moi-même, pendant ma psychanalyse didactique, je me rendais facilement compte que mon psychanalyste, à certains moments, était intéressé par ce que je racontais et à d'autres moments, pas. Parce que, moi, il avait des lunettes qu'il enlevait et la branche tombait et je savais que quand il enlevait ses lunettes, ça voulait dire qu'il n'était plus en train de noter, etc. je sentais bien qu'à certains moments, je l'ennuyais et qu'il fallait repartir dans des choses un peu plus croustillantes. Puisqu'on sait bien qu'il n'y a rien de plus excitant que le sexe pour tout le monde et notamment pour les psychanalystes, en tout cas freudiens. Donc, voilà, le psychanalyste, si vous ne parlez pas de choses qui l'intéressent, il se tait, ce qui est très désagréable. Et si vous parlez de choses qui l'intéressent, tout de suite, il réagit. Il se réveille parce que parfois le psychanalyste se fait assoupir et donc, tout de suite, il vous fait le cadeau d'une interprétation, d'une explication, enfin. Parce que parfois, au cours de toute une séance, le psychanalyste ne dit rien ou presque rien. Et donc, voilà, les personnes ne perçoivent bien quels sont les thèmes dont il importe de parler. Ils croient d'ailleurs que c'est ça qui est important. Il y a donc un conditionnement du psychanalysé par le psychanalyste et comme le psychanalysé parle de plus en plus de choses qui intéressent le psychanalysé, il est convaincu que voilà, que c'est bien ça. Et donc, chacun reste, si vous voulez, dans son orientation, dans ses convictions, avec ses dogmes. Alors, avant de venir au gros morceau de Lacan, j'ai juste une petite parenthèse. Vous avez cité le jeu de mots « Prendre homo », peur de l'homosexualité. Moi, j'ai découvert en lisant votre livre à quel point la psychanalyse était non seulement sexiste, je le savais déjà, mais aussi homophobe. Ça correspond aux préjugés de l'époque. Oui, Freud avait effectivement les préjugés de l'époque, notamment à l'égard des femmes. C'est très violent. Oui, il dit, par exemple, si les femmes ont une intelligence moins développée, dit-il, c'est parce qu'elles ont dû subir davantage de refoulements sexuels et de ce genre de là. Mais pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que les femmes sont moins intéressantes. Mais Dolceau a... Oui, alors on retrouve même un peu cette idée chez Dolceau. Chez Klein, aussi ? Ces idées chez Dolceau, chez Mélanie Klein, etc. Dolceau dit, ben voilà, par exemple, dans un de ses derniers livres qui date de 1933, la nouvelle conférence sur la psychanalyse, le chapitre sur la féminité est hallucinant. Il explique là que la femme a le sens de la justice peu développée. et il dit, ben voilà, c'est dû au complexe d'Oedipe, enfin, il a des implications psychanalytiques pour dire que la femme, voilà, n'a pas le sens de la justice. Et Dolceau va reprendre ça. Elle dit, voilà, les femmes... Elle est surmois faibles. Oui, elle est surmois faibles aussi quand elle en a un. Et c'est pour ça que les femmes sont pleines de grâce parce qu'elles sont comme les enfants, etc. C'est assez étonnant. Elle a écrit ça quand même et elle continue à être prise au sérieux. Alors, chez Dolceau, je m'empresse de vite le dire, on trouve un mélange d'idées personnalistes. Elle a été marquée par le courant d'Emmanuel Mounier donc l'idée de l'enfant est une personne, etc. Enfin, c'est toutes des idées qu'on trouve chez ce philosophe à la mode à l'époque dont le nom est maintenant tout à fait oublié. Et elle a repris les idées, les idées chrétiennes et puis il y a à côté de ça les idées psychanalytiques les plus louffantes. Parce que, bon, peut-être que les... ceux qui ont, disons, moins de 30 ans, moins de 35 ans ne savent pas à quel point elle a compté pour ce qui est de l'éducation des enfants. C'est vrai parce qu'elle et Leclerc, tous ces gens passaient dans les médias, je ne sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas, ils étaient invités à la radio et puis à la télévision et les livres se vendaient énormément. Aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à la place. Par exemple, si on veut savoir pourquoi est-ce que la psychanalyse aussi s'est tellement développée en Argentine. en Argentine, jusqu'au début du XXe siècle, la psychiatrie était inexistante. On ne forme pas des psychiatres. Les gens qui ont des maladies mentales, ils se retrouvent chez le médecin. Et donc, quand la psychiatrie va commencer à se constituer, alors qu'elle est déjà bien développée, il y a des psychiatres, etc., en France et en Europe, en Occident, quand en Argentine la psychiatrie se développe, ça va devenir d'emblée la psychanalyse, sans compter que les œuvres de Freud ont été traduites très rapidement en espagnol, des œuvres complètes, et que aussi l'enseignement de la psychologie va être pris en main tout de suite par des psychanalystes. Et alors, dans le livre noir, dans la première édition, plus dans la seconde, Catherine Meyer pour alléger le bouquin a laissé tomber ça, mais dans la première édition, oui, qui est beaucoup plus volumineuse, il y a une partie soignée sans Freud, enfin, je ne sais plus comment on l'appelle, parce que nous pensons avec raison, je crois, qu'on ne critique bien et on élimine bien que ce qu'on remplace. Donc, s'il n'y a pas autre chose, bon, les gens continuent à croire. et c'est pourquoi, bon, alors moi-même, si j'ai abandonné la psychanalyse, c'est parce que j'ai découvert les thérapies compréhendamentales, c'est parce que j'ai découvert les choses qui marchaient mieux. Oui, c'est ça. Alors, on a dit le livre noir... Vous n'êtes pas contenté de démonter la psychanalyse ? Il y a quelque chose qui... Oui, alors, voilà, j'ai dit, il y a autre chose, mais c'est ma propre expérience quand je suis allé au Pays-Bas en 1968, j'ai vu, il y en avait un, je vais dire, il y avait un comportementaliste qui revenait, il avait été aux Etats-Unis, en Angleterre, et il faisait des traitements et j'ai pu assister au traitement parce que, bon, on peut assister à un traitement de phobie, en thérapie compréhendamentale, on ne peut pas assister à une psychanalyse, en principe, encore que ça se faisait à Zurich, mais enfin... Des présentations de patients... Et alors, voilà, c'est parce qu'il y avait autre chose qui semblait marcher mieux qu'alors on se met à critiquer, évidemment, ce qu'on trouve marchait moins bien. Mais tant qu'il n'y a pas autre chose, bien sûr. On ne peut pas esquiver le cas Lacan qui a joué un rôle central, en particulier dans le monde francophone. Alors comment... Parce que c'est... Quand on essaie de lire Lacan aujourd'hui, qu'on regarde des films... comment expliquer l'immense influence qu'il a pu avoir et qu'il continue d'avoir dans une certaine mesure, avec une pensée pour le moins critique, confuse, enfin... Oui. C'est... Bon... Oui, oui, oui. Oui, alors, quand mon patron Jacques Scott est venu aux Pays-Bas, quand j'étais là-bas, j'avais dit à mes collègues, vous savez, mon patron, c'est un lacanien, bon, il ne connaissait pas Lacan aux Pays-Bas. Alors, il avait été invité, il avait fait une conférence sur Lacan, en prenant un texte de Lacan qu'il avait commenté. Et alors, bon, quand il est parti, on m'a dit, mon pauvre Jacques, mais tu es l'assistant d'un charlatan. Quel verbiage ! Enfin, si ce type avait des choses sérieuses à raconter, on le dirait de manière à ce qu'on le comprenne. Donc, c'est là aussi, aux Pays-Bas, que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, quand les gens racontent des choses qu'on ne comprend pas, c'est peut-être qu'ils sont en train de bluffer. Et ça, c'est un nier que jamais je n'aurais eu avant et que beaucoup de gens n'ont pas, évidemment. Les gens croient que s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, pas assez intelligents, parce que c'est trop profond, mais qu'en étudiant, en faisant de l'herméneutique, ils ne vont finir pas comprendre. C'est de l'intimidation. Oui, c'est l'histoire des habits de l'empereur, le comte d'Andersen. Mais, alors, bon, chez Lacan, tout n'est pas obscur. Si vous prenez les textes, les premiers textes, le stade du miroir, enfin, le texte sur la grèce, c'est fait, tout ce qu'il écrit, encore, jusque dans les années 60, ça va. Après, ça devient difficile à comprendre et puis, finalement, totalement incompréhensible. Alors, pourquoi est-ce qu'il a eu tellement de succès ? Mais il y a plusieurs raisons. Donc, il y a des raisons théoriques. C'est que Lacan a, au fond, repris des théories philosophiques à la mode dans l'intelligentsia française à l'époque, c'est-à-dire la phénoménologie, Sartre, mais surtout Heidegger, avec lequel il était ami, il a essayé d'être ami avec Heidegger, mais aussi Kojève, qui enseignait, qui enseignait Hegel, etc. Et donc, il a fait un mixte de ces théories philosophiques relativement obscures avec la psychanalyse, en disant, voilà, la psychanalyse nous apprend que... Et alors, hop, il faisait passer des idées philosophiques de Hegel et compagnie. Et donc, ça a séduit une partie de l'intelligentsia française, de philosophes, notamment, et comme beaucoup de Français ont suivi des cours de philosophie et tout ça, ils reconnaissaient certaines choses. Il y a un deuxième argument qui a joué peut-être davantage, c'est un argument pratique, c'est que Lacan, vous savez, je suppose, a fait surtout des didactiques. À partir d'un certain moment, il ne traite plus des patients. D'ailleurs, c'est ennuyeux traiter des patients. Tous les psychanalystes qui montent dans les hiérarchies de leur école, ils font des didactiques. c'est un job en or. Et donc, il ne faisait plus que des didactiques et ses collègues étaient un peu jaloux parce qu'il en faisait vraiment beaucoup. Il avait des dizaines, des dizaines de futurs psychanalystes en didactique chez lui. Et surtout, alors, on a constaté que ces didactiques, il en faisait beaucoup par jour et que ça ne durait pas longtemps et que certaines séances ne duraient plus que dix minutes, cinq minutes, cinq minutes. Donc, le futur psychanalyste pour sa didactique qui venait à ces séances, il s'installait, il disait quelques mots et Lacan lui disait stop. Il choisissait un mot qui était soi-disant très significatif. Il faisait une césure et c'était à demain, parfois même le jour même. Il disait nous sommes tout prêts de trouver quelque chose, aller dans la salle d'attente. Il y avait toujours trente personnes qui étaient en attente ou à peu près jusque dans les escaliers, enfin, tout ça a été décrit par de nombreux disciples, je n'invente rien. Et donc... Il lisait le journal aussi. Oh, il lisait aussi son journal, il faisait sa correspondance, il mangeait des sandwiches, enfin, il se permettait n'importe quoi. Et donc, les gens qui faisaient leur didactique chez lui, évidemment, étaient frustrés. J'ai pu lire qu'il y avait des gens qui n'enlevaient même pas leur manteau tellement il restait peu de temps, il avait à peine le temps de s'installer sous le divan que déjà, c'était au suivant, il ne fermait même plus la porte à la fin. Et donc, les psychanalystes français, certains, ont commencé à être très mécontents et on a fait une enquête, une enquête de l'Association Psychoanalytique internationale et on a dit à Lacan « C'est pas possible, ça peut pas continuer. » Pendant dix ans, on lui a dit « C'est pas possible, c'est pas possible. » Et Lacan disait toujours « Oui, oui, ok, ok, mais il ne faisait qu'à cette tête. » Et donc, en 1963, au congrès de Copenhague de l'Association internationale, on a dit « Voilà, les didactiques de Lacan ne sont plus reconnus dans l'Association internationale. » C'est ce que Lacan appelait l'excommunication. Il a eu l'outre-cuissance, le culot de se comparer à Spinoza rejeté par la communauté juive. Et après ça, qu'est-ce qu'il avait ? Il a créé sa propre école, l'école lacanienne de psychanalyse qui s'est appelée l'école freudienne de Paris. Et là, il a fait ce qu'il voulait, donc il recevait 80 personnes en didactique par jour, etc. Et donc, il a formé un nombre considérable d'élèves et en plus, il a eu cette idée qui lui a permis alors de faire un pied de nez à l'Association internationale de psychanalyse. Il a accepté n'importe qui qui voulait faire une didactique en disant « Ça suffit pour les psychanalystes. » Et donc, sont venus des philosophes, des mathématiciens, Un peintre aussi, je crois. Un peintre aussi, oui, oui. Munt, que j'ai bien connu personnellement, qui était allé à Paris. C'est un excellent artiste-peintre qui est allé chez Lacan comme patient et puis, après quelques séances, il a abandonné la peinture et il s'est installé comme psychanalyste. Donc, voilà. Et c'est la raison pour laquelle en France, vous trouvez des psychanalystes partout. Même dans les petites villes, partout, vous avez des psychanalystes. Et ils ont envahi le marché psy. Il n'y a pas de désert médical pour la psychanalyse. Non. Et donc, c'est eux qui... Donc, les psychanalystes qui sont encore affiliés à l'Association internationale de psychanalyse, ils sont très mécontents. Il y en a qui sont vraiment des ennemis du lacanisme. Quand vous parlez avec ces gens, ils sont furieux de voir... Parce qu'eux ont quand même encore des critères de sélection. Il faut avoir fait des études de psychologie ou de psychiatrie. La psychanalyse didactique se fait dans certains contextes. Mais chez Lacan, c'était devenu vraiment la foi. Il s'en est rendu compte d'ailleurs à la fin de sa vie puisqu'il a dissous son école un an avant sa mort en 1980. Il a dit lui-même « Mon école est devenue une église. » Il utilise le terme. On va y venir. Il y a des déclarations de Lacan lui-même qui sont assez accablantes sur la psychanalyse. Alors avant, je lis un propos de Noam Chomsky, le fameux linguiste qui... Il avait rencontré Lacan lorsque Lacan est venu aux Etats-Unis. Oui, au MIT. Lacan est à l'effet des conférences en MIT. Il a pu lui poser des questions. Oui. C'est là où Lacan, acculé par Chomsky et d'autres questions, a dit finalement « Mais moi, je suis un poète. » Et donc, ce qui amène Chomsky à dire dans un texte de 1989, il dit ceci « Lacan était un charlatan conscient de l'être qui jouait avec le milieu intellectuel parisien pour voir jusqu'où il pouvait aller dans l'absurdité, tout en continuant d'être pris au sérieux. » Oui. Oui, c'est... Ce qui... Enfin, les adeptes de la psychanalyse savent peu que Lacan lui-même, à la fin de sa vie, tient des propos assez défaitistes sur sa discipline. J'en ai... Oui, oui, oui. J'ai quelques exemples. Quand on ne connaît pas ces citations, on se demande si elles n'ont pas été fabriquées par des militants anti-psychanalystes. Oui, oui, mais elles sont en ligne. Ce n'est pas difficile de les trouver. Alors, par exemple, la psychanalyse est une pratique délirante. Mais c'est ce qu'on a de mieux actuellement pour faire prendre patience à cette situation incommode d'être homme. C'est en tout cas ce que Freud a trouvé de mieux. Et il a maintenu que le psychanalyste ne doit jamais hésiter à délirer. Donc ça, c'est en 77. Une autre citation. « La psychanalyse n'est pas une science. Elle n'a pas son statut de science. Elle ne peut que l'attendre, l'espérer. C'est un délire. Un délire dont on attend qu'il porte une science. On peut attendre longtemps. Il n'y a pas de progrès. Et ce qu'on attend, ce n'est pas forcément ce qu'on recueille. C'est un délire scientifique. Oui, ça se trouve surtout dans la revue Ornicard, qui est la revue lacanienne. Et donc, ce sont des propos qu'il a commencé à tenir à partir de 1977. Alors, les lacaniens qui connaissent cela parce que ça a quand même circulé, disent qu'à ce moment-là, il faut quand même avouer que peut-être il commençait à souffrir de démence. Ah, c'est commode, oui. Mais bon, moi, je ne sais pas s'il était tellement dément que ça. Ah, bon. Peu importe. Une dernière de 1979. La psychanalyse est à prendre au sérieux, bien que ce ne soit pas une science. Comme l'a montré abondamment un nommé Karl Popper, j'aime bien cette expression. Comme l'a montré abondamment un nommé Karl Popper, ce n'est pas une science du tout parce que c'est irréfutable. On voit qu'il a retenu la leçon. C'est une pratique, une pratique qui durera ce qu'elle durera. C'est une pratique de bavardage. C'est le titre de l'article. Oui, c'est le titre du séminaire une pratique de bavardage. Le psychanalyste est un réteur. Ce que j'ai appelé le réteur qu'il y a dans l'analyste n'opère que par suggestion. Il suggère. C'est le propre du réteur. Il n'impose d'aucune façon quelque chose qui aurait consistance. Ce qui fait le vrai et ce qui fait le faux, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'analyste. Et c'est en cela que je dis qu'il est réteur. Ça, c'est 79. Oui, oui. Oui, c'est étonnant. Et donc, c'est étonnant que son gendre, Jacques-Alain Miller, a recueilli ses propos et les ait imprimés. Je dois dire que là, je suis assez soufflé de leur honnêteté, en quelque sorte, parce que voudrais-je avouer que moi, si mon maître avait raconté ça, je lui ai dit écoutez, il va mal, bon, on va le soigner, mais doucement, pas besoin de publier ça dans la revue officielle lacanienne à l'époque. Alors, à Bruxelles, il a fait encore un peu plus fort, il a dit la psychanalyse est une escroquerie qui consiste à faire scier les gens avec des mots et moi, j'en suis malade, il dit, parce que j'ai un surmoi comme tout le monde, la psychanalyse durera ce qu'elle durera, mais je crois que Freud et moi, nous avons raté notre couple. C'est stupéfiant, stupéfiant. Il a raconté cette conférence faite à des psychanalystes et un de mes amis, bon, à l'époque, je ne l'étais déjà plus, mais enfin bon, José Cornet qui était un psychanalyste lacanien, un très gentil garçon d'ailleurs, le pauvre, il est mort à 50 ans parce qu'il était alcoolique et grand fumeur, la psychanalyse ne l'avait pas spécialement aidé, enfin, à ses cendres. Il a reproduit ça et tout le monde a entendu ça et ça a été reproduit dans le bulletin aussi des psychanalystes belges. Alors, c'est arrivé à Paris et il y a un séminaire qui est paru dans Ornica, la revue officielle de Lacan sur l'escroquerie psychanalytique où il explique qu'il dit voilà, vous avez sans doute appris des Bruxellois, des Belges que j'ai dit ça mais il faut entendre ça d'une autre façon donc là, brusquement, il a un peu réfléchi. En fait, Lacan pensait qu'il pouvait parler librement et que, en quelque sorte, c'était son inconscient qui dévoilait la vérité et c'est ce que pensaient aussi ses disciples c'est qu'à la limite ils pouvaient dire n'importe quoi c'est que ça avait du sens et donc moi enfin parfois il était quand même un peu conscient alors un charlatan conscient de l'être nous dit Chomsky j'aurais tendance à le croire un peu parce qu'il y a cette anecdote que j'aime toujours bien raconter c'est que Lacan termine son discours à l'ORTF en 1975 ou quelque chose comme ça par ces deux phrases sibyllines l'interprétation doit être presse pour satisfaire à l'entreprêt ça se comprend plus ou moins mais alors la phrase suivante de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire est une phrase évidemment beaucoup moins compréhensible et donc il n'était pas olipien il n'était pas parti de l'olipo est-ce qu'il avait fumé ce jour-là alors quoi qu'il en soit les psychanalystes belges enfin quelques-uns avaient fait deux soirées deux soirées de séminaires pour essayer de comprendre ces deux phrases notamment de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire et un de ces psychanalystes qui faisait chez Lacan son analyse des contrôles a demandé au maître ce que ça signifiait exactement parce qu'il y avait des désaccords évidemment sur la manière d'interpréter de ce qui perdure de perte pure et Lacan a dit mais je dis ça pour les assonances et ce qui est donc extraordinaire c'est que finalement Lacan pouvait pour les assonances comme un poète surréaliste dire n'importe quoi et donc les disciples pensaient que ça avait un sens profond donc il a est-ce que ça l'amusait que d'autres se cassent la tête sur le sens ah peut-être bien oui on ne sait pas évidemment ce qui se passe dans sa tête mais donc peut-être qu'il rigolait bien dans sa barbe enfin il n'avait pas de barbe mais oui alors est-ce que comme disent certains lacaniens est-ce que à partir de la fin des années 70 il y avait un processus de démence de sénescence qui s'était mis en route et que donc il a commencé mais enfin on pourrait dire aussi que c'est ça qu'il a libéré ça l'a désinhibé alors il a dit réellement ce qu'il pensait à savoir la psychanalyse n'est pas une science que c'est c'est du bavardage le psychanalyse c'est un rétor c'est du escroquerie il doit pas hésiter à délirer donc voilà tout ça nous montre tout de même que c'est à prendre avec des passettes et que ce n'est pas ce n'est pas évident bon on 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 Merci.